RFM vous informe, mesdames, messieurs, bonsoir, merci de nous recevoir. Il est 18h. A la une, manifestation des pêcheurs de Gettendard, l'agence de la CNLK a été caillassée, deux voitures de la police brûlées, une quinzaine de policiers blessés, la gendarmerie a été appelée en renfort. 500 cartouches de calibre 12 saisies dans une voiture par les forces de sécurité à Djourbel. C'est suite à une opération conjointe police-gendarmerie, près de 60 personnes ont été interpellées lors de cette opération. Première réaction du maire de Moore après sa condamnation à deux ans de prison dont trois mois fermes dans l'affaire du jardin public transformé en cantine, Falloucila qualifie le verdict de politique. Financement de la DER, la délégation pour l'entrepreneuriat rapide, le taux de remboursement dépasse 60% au niveau national. Il y a encore des bénéficiaires qui refusent plutôt de rembourser. Leurs dossiers sont en contentieux, annonce le DG de la DER. Le sport Youssef Boudjan, le marché Kumbassanjian Faye. Dans le débrief, nous serons avec Kheandou, représentante de Radio Chine Internationale au Sénégal, China Media Group. Avec elle, nous allons évoquer le coronavirus apparu en Chine à Wuhan. Nous reviendrons également avec elle sur les mesures prises par les autorités chinoises. Maudoulamine Sowet à la technique, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue, direction Saint-Louis, Mohamed Nabi Silla, notre correspondant sur place. Bonsoir, Nabi. Bonsoir, Barthélémy. Alors, la manifestation des pêcheurs de ce matin, avec son bilan, un peu lourd quand même, plusieurs dégâts, mais également, il y a eu des blessés. Oui, des blessés, pas moins de 15, du côté des policiers, mais réellement, quelques jeunes du côté des manifestants. Quelques interpellations aussi ont été notées. Il y a eu la police qui a été débradée par moment, et la gendarmerie est intervenue. Finalement, ce sont des renforts du groupement mobile d'intervention venu de Dakar et de Tchesse qui sont venus appuyer les policiers de Saint-Louis. La manifestation se poursuit avec des dragons, des véhicules blindés de la police qui sont intervenus et qui sont même en train d'investir en ce moment le quartier de Guetnac pour rétablir l'ordre également. La gendarmerie, l'armée, est sortie pour sécuriser son carré, mais également le pont Mastri-Kindiaï. Deux véhicules ont été incendiés. Il s'agit principalement d'un véhicule AD stationné face à la cour d'appel de Saint-Louis et un véhicule particulier stationné en face de la Sonatelle pour dire que ce ne sont pas des voitures de la police, mais des voitures AD. Donc, au-delà des deux voitures de la police, d'autres véhicules ont été incendiés ? Non, 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 non. C'est plutôt deux voitures particulières. Deux voitures particulières. Donc, il y a eu des jets de bidons d'essence sur les véhicules de la police, mais un feu qui a été maîtrisé, qui n'a pas en tout cas causé des dégâts. Oui, oui, des dégâts. Il a signalé que le siège de la Sénérec a été complètement caillassé. Comme donc, beaucoup de pirogues stationnaient le long des deux côtés du petit bras du fleuve Sénégal, il y a eu beaucoup d'abris qui étaient sur le quai de Guet-Nare qui ont pris feu. Et donc, un feu assez important car il y avait des bidons d'essence qui étaient stationnés sur les lieux. Et pour dégager tout cela, finalement, ces abris ont pris feu. Pour le moment, la gendarmerie et la police, en mode combiné, sont en train d'intervenir pour rétablir l'ordre ici. Et ces manifestations partent limite depuis huit heures de temps. Depuis huit heures de temps, je rappelle Mohamed Nabis, il a que les pêcheurs de Guet-Nare réclament les licences de pêche. Nabis, il devait recevoir ces licences depuis le mois de janvier, c'est ça ? Oui, exactement. Depuis le mois de janvier, il s'agit exactement de quatre licences de pêche. Mais rappelons que ces licences de pêche ont été autorisées par le gouvernement mauritanais mais sous condition que les amendes de l'année dernière concernant la pêche d'espèces non autorisées soient payées avant de recevoir ces licences de pêche. Merci, merci Mohamed Nabisila. Nous y reviendrons bien sûr lors de nos prochaines éditions, cette manifestation des pêcheurs de Guet-Nare. Je rappelle que l'agence de la Sénélec a été caillassée de voitures, non pas de la police, mais de voitures en tout cas ont été brûlées. Il y a eu également une quinzaine de blessés du côté des policiers. La gendarmerie, l'armée ont été appelés en renfort. La première réaction du maire de Mbourg après sa condamnation à deux ans de prison, dont trois mois fermes, c'est dans l'affaire du jardin public qui a été transformée en cantine, Fallou Sila, au micro d'Abdou Rahman Diallo, qualifie le verdict de politique. Ce qui s'est passé hier n'est rien d'autre que de la politique, mais tout le monde sait que je n'ai rien fait. De toute façon, mon avocat va être jeté appel. Dans le conseil municipal, je suis majoritaire. Les choses sont votées à 90 ou 100%. Alors, puisque les élections arrivent, ça qu'en s'agit. En tout cas, je suis serein et je respecte la décision de notre justice. Et puis, nous respectons la décision de la justice. La première réaction du maire de Mbourg, Fallou Sila, qui, je le rappelle, a été condamné à deux ans de prison, dont trois mois fermes, dans l'affaire du jardin public, transformée en cantine. 500 cartouches de calibre 12 saisies dans une voiture par la police de Djurbel lors d'une opération conjointe police-gendarmerie. 57 personnes ont été interpellées lors de cette opération de sécurisation qui a eu lieu la nuit dernière. Baba Cardiouf. Le conducteur est mis aux arrêts les 500 cartouches de calibre 12 saisies. La police et la gendarmerie de Djurbel qui ont mis en commun leurs forces lors d'une opération de sécurisation ont tenté de nettoyer la ville. C'était dans la nuit du 3 au 4 février entre 20h et 5h du matin. Ensuite, des cartouches du véhicule et du conducteur, les forces mixtes ont aussi interpellé quatre personnes pour usage et détention de chambres indiens, cinq personnes pour ivresse publique manifeste. L'opération de sécurisation a aussi permis de mettre la main sur deux usagers de produits cellulosiques. Une personne pour rébellion à agents et un individu pour détention d'armes blanches. 39 personnes ont fait l'objet de vérifications de pièces d'identification. La police et la gendarmerie de Djurbel ont mis en fourrière 11 véhicules et immobilisé 63 motos. Au total, 57 personnes ont été interpellées. Djurbel, RFM, Baba Cardiouf. Baba Cardiouf. Au lendemain de la découverte du corps sans vie de la Dje Barre Ndiaye dans la citerne d'un camion de vidange, c'était hier dans le quartier de Mamatoro à Ziganchor. C'est la consternation et l'émoi dans la famille du chauffeur décédé. Ses proches doutent que sa mort soit accidentelle au regard des conclusions du certificat de genre de mort établi par le médecin légiste. Toutefois, ils attendent avec confiance les résultats de l'enquête de la police ouverte hier. Ziganchor, Lamine Ba. RFM, la radio de toute l'actualité. Au sein de la famille Mindy, établie à bout d'où, c'est la consternation et l'émoi chez les proches de Barre Ndiaye. L'homme retrouvé mort hier dans la citerne d'un camion de vidange à Mamatoro. Ils peinent à réaliser ce qui est arrivé à leurs parents. La victime, c'est mon cousin. On a vraiment de la peine aujourd'hui. Comme vous le constatez, tout le monde est abattu et attristé. Donc c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas du tout. Parce qu'hier seulement, on était ensemble à la maison et on a pris du thé jusqu'aux environs de 17 heures et on suivait en même temps le match. Bouba Mendi, son cousin, explique que la famille est entrée en possession du certificat de genre de mort. Elle dit remettre en cause la thèse de l'accident agité depuis hier. Il faut qu'on doute vraiment de ça. Parce qu'en réalité, si vous regardez le rapport, surtout le certificat de genre de mort, après constat, donc on a vu qu'il y a un traumatisme au niveau du rachis cervical et aussi, il y a une hémorragie bicale aussi. D'après les explications, les témoignages de ceux qui sont arrivés sur les liens, les premiers, ils ont trouvé du sang sur son visage. La famille attend que les conclusions de l'enquête ouverte par la gendarmerie élucident les circonstances de la mort d'Elaj Barandiaï. Pour l'instant, on écoute les enquêteurs qu'ils terminent leur travail et après cela, c'est des professionnels, ils pourront nous en dire quelque chose de plus clair. Élaj Barandiaï, chauffeur et son apprenti ont été retrouvés hier dans la citerne d'un camion de vidange. Lui avait succombé au moment de la découverte macabre alors que son apprenti, retrouvé dans un état très mal en point, est hospitalisé à l'hôpital régional de Ziguenshor. Lamin Ba, Ziguenshor, Radio Futur Média. Il est 18h10, vous suivez le journal sur la Radio Futur Média et je vous en remercie. RFM, 94.0, la radio en puissance. Les difficultés d'insertion des jeunes et la problématique de l'emploi sont toujours un réel problème au Sénégal. Au Forum de l'emploi des jeunes diplômés, au Forum de l'emploi des jeunes diplômés ont envahi des stands espérant décrocher un premier stage. Par ailleurs, la 19e édition du Forum organisée par le Mouvement des entreprises du Sénégal est axée sur le défi de l'employabilité. Amadou Sabarba. Cette jeune dame visite le salon de l'emploi avec un grand espoir. Deux diplômes en poche, comptabilité de gestion et master en management des affaires étrangères. Mais elle peine toujours à trouver son premier emploi, même pas en stage. Je suis venue ici pour chercher un premier emploi ou bien un stage. J'ai terminé ma formation Ça fait plus de deux ans. Je suis à la recherche d'un emploi ou bien d'un stage éventuel. Très difficile. Même un stage, c'est très, très, très difficile. Khadidair est également dans la même situation. Depuis deux ans, elle cherche à s'insérer dans le marché de l'emploi après une formation en hôtellerie et restauration. J'ai déposé plusieurs CV de lettres de motivation. J'ai refait le CV pour avoir plus de chances de déposer. Mais à présent, rien. Pour le 19e forum de l'emploi, l'accent est mis sur l'économie du savoir et l'économie de la connaissance. Manik Diop, président du mouvement des entreprises du Sénégal. On doit sortir des chantiers battus et surtout sortir des formations classiques. Maintenant, c'est dépassé. Le peuple illégal, le contenu local, je pense qu'il y a énormément de perspectives pour les jeunes. D'où la thématique pour inciter les jeunes encore davantage de regarder là où il y a quand même des niches d'emploi. Venu présider la cérémonie officielle, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a rappelé la politique d'emploi du gouvernement pour les jeunes, notamment l'accès de du plan Sénégal émergent avec le capital humain, c'est-à-dire la protection sociale et le développement durable. Amadou Sabarba, les financements de la DER, la délégation pour l'entrepreneuriat rapide, le taux de remboursement est de plus de 60% au niveau national. Il y a toujours des récalcitrants pour les bénéficiaires qui refusent de rembourser. Sans raison valable, ils sont mis en contentieux, déclaration du directeur de la délégation générale pour l'entrepreneuriat rapide de Papa Amadou Sarr au micro de Anna Rocha. Les remboursements se passent très bien, nous sommes à plus de 60% de recouvrement sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas eu de contraintes, vous n'avez pas eu de difficultés particulières ? Les jeunes remboursent, les femmes remboursent, ceux qui sont récalcitrants, on les met en contentieux. Il y en a actuellement ? Ça, vous allez voir au niveau des banques et des SFD, vous venez voir les jeunes, moi je n'en connais pas. Amadou Sarr, le directeur général de la délégation pour l'entrepreneuriat rapide. Et puis, les suites des réactions, ou bien les réactions qui se poursuivent suite au rapport de la Cour des comptes, après la publication de ces rapports, le pôle des non-alignés émet des réserves sur le suivi des recommandations des corps de contrôle. Selon Décé Failly, il faut donner plus de pouvoir aux contrôleurs afin qu'ils puissent saisir les juridictions et une façon de mettre un terme à l'impunité au Sénégal. On l'écoute Décé Failly, le coordonnateur du pôle des non-alignés avec Papa Balagui. Ces organes de contrôle, on peut dire que leurs pouvoirs sont limités. Mais si les pouvoirs n'étaient pas limités, ces commentaires n'auraient aucun effet. N'est-ce pas ? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'IGE, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit les différentes institutions qui existent dans ces pays depuis l'indépendance, personne, personne ne peut douter de leurs compétences. Personne. Dès l'instant que tous les Sénégalais sont d'accord que c'est des organes composés d'experts et de personnes dignes de confiance, à part ce moment-là, ce qui reste, c'est que ces institutions-là puissent avoir le pouvoir de saisir de la justice pour que les choses soient claires. Parce que ça ne veut pas dire que le rapport dit qu'il y a malversation, que la justice va confirmer. Mais l'essentiel, au moins, pour préserver les déniés publics de ce pays, ces attributions-là, en matière de renforcement des pouvoirs, doivent être envisagés pour ces organes. Et failli le coordonnateur du pôle des non-alignés, je rappelle qu'il a tenu ses propos ce matin lors de la réunion du dialogue politique. Je rappelle qu'au terme de la rencontre d'aujourd'hui, un pas décisif a été franchi avec la validation par la plénière de la commission du dialogue politique du document de référence sur l'évaluation du processus électoral et l'audit du fichier électoral élaboré par le comité de suivi qui avait été mis en place par la commission du général Fahmara Ibrahim du général donc Fahmara du général Nyan. Nous y reviendrons d'ailleurs lors de nos prochaines éditions avec Papa Balagui. 42 milliards injectés par la Banque mondiale dans la petite enfance pour une durée de 5 ans. Le projet Investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal vise les enfants de 0 à 5 ans dans cette région du pays. L'objectif est d'augmenter l'indice de développement à long terme compte rendu Aïssatou Fayboïan. 162 sur 200 au rang mondial l'indice de développement du Sénégal est faible. Ainsi, pour l'améliorer le coordonnateur du projet recommande une bonne prise en charge de l'enfant à l'UNEFAL. 150 classes pré-spolettes sur les CPE c'est des classes qu'on va construire dans des écoles qui existent déjà. Bien sûr, il y aura des critères pour identifier ces écoles. Normalement, la superficie, si ces critères sont OK, on construit une salle ou deux, 150 sur cette région. Il y a aussi la construction de 66 cas et 14 d'art moderne. Ce sont les infrastructures qui vont accompagner le développement et intégrer la petite enfance. Le projet dispose de trois composantes pour aider l'enfant à donner le meilleur de lui. Au niveau de ces composantes-là, 60 % des élèves du CEDE ne parviennent pas à lire et écrire correctement, d'où l'importance du projet selon le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Tala. Les premières années de la vie sont caractérisées par des opportunités ratées pour beaucoup d'enfants, ce qui comprennent le développement de leur potentiel. Le projet va intervenir dans les régions de fatigue Matam, Kafrine, Kaoulak, Tambakunda, Kolda et Djourbel où les indicateurs de développement sont les plus bas afin d'améliorer les conditions de vie de la petite enfance. En plus bref, la journée mondiale contre le cancer qui est donc célébrée ce 4 février au Sénégal. 10 000 nouveaux cas de ces terribles maladies sont enregistrés chaque année. Le taux de mortalité est donc très élevé. Il est 18h17. Le sport, c'est avec Youssouf Baudian. Bonsoir, bienvenue Youssouf. Merci Barthélémy. Bonsoir. Nous démarrons avec le karaté avec les championnats d'Afrique 2020. Les combattants sénégalais sont à Tangier au Maroc. Le Maroc qui va abriter la compétition continentale du 7 au 9 février. L'équipe nationale féminine, senior et championne en titre, on le rappelle. Elle va donc défendre son titre au Maroc. Ante Diouf est parmi les prétendantes à une place parmi les 4 Lyons qui vont dans l'avenir représenter le Sénégal. Âgée de 19 ans, la jeune karatéka de Mbaké a déjà remporté plusieurs médailles dont la dernière a été décrochée à Bamako lors des derniers championnats d'Afrique de la zone ouest. une combattante déterminée malgré les maigres moyens. Marima Diouf l'a rencontrée en Mbaké. Ante Diouf, une allure de craque. La championne a déjà une vingtaine de titres à son actif en deux ans de carrière. A 19 ans, Ante honore la ville de Mbaké. Je totalise 22 médailles, 20 en or et 2 en argent. J'ai commencé la compétition en 2017. Mon dernier titre, c'était au championnat de la zone ouest du Mali. Dans sa salle d'entraînement où nous l'avons rencontrée, elle fait la fierté de toute une discipline, même si elle passe inaperçue dans sa localité. C'est très très dur de ne pas être reconnue à sa juste valeur. Tu reviens de compétition avec le plein de médailles mais personne ne se soucie de toi. L'état de la salle où elle s'entraîne tous les jours l'indispose et elle demande du soutien aux autorités. Nous manquons de moyens vraiment dans cette salle. Nous n'avons pas de bons tapis. Regardez l'état de cette salle. Impossible de travailler correctement. Maguette sec est son idole de jeunesse. Mon idole c'est Maguette sec. Maguette vraiment elle me dope et me pousse à me surpasser. Je suis très fière quand je la regarde compétir. Ante Diouf une graine de champion qui truste les podiums partout en Afrique. Cependant elle demande le soutien des autorités pour conquérir le monde. Maréma Diop Mbaké RFM Merci Maréma son idole donc Maguette sec qui est parmi les quatre qui vont défendre leur titre au Maroc au championnat d'Afrique qui démarre donc le 7 sera donc du 7 au 9 prochain des championnats d'Afrique donc à suivre. Nous allons parler maintenant football à l'étranger. La France d'abord où on joue la 23ème journée. Les matchs ont démarré entre Monaco et Angers un but à zéro pour les Monegasques qui ont donc ouvert le score. Notez que Lille mène devant Rennes également un but à zéro. Loïc Rémi a marqué l'unique but des Gondes pour le moment du côté de Rennes Baignan et Tudulaire ainsi qu'Edouard Mehdi dans les buts Nantes-Palissien-Germain le match est prévu à 19h05. On joue également dans d'autres championnats les championnats donc d'abord du côté de l'Espagne où on joue la Coupe du Roi et quart de finale Granada qui va jouer contre Valence Liverpool joue également son deuxième match en éliminatoire donc de la Coupe de la Ligue on y reviendra dans nos prochaines éditions avec le Sayo Mané et toujours absent après donc une blessure Barthélémy. Nous parlons de blessure justement en Espagne avec la fin de saison pour Ousmane Dembélé l'attaquant français du FC Barcelone souffre d'une rupture complète du tendon du biceps de la cuisse droite Ousmane Dembélé a été contraint hier de quitter l'entraînement son retour pourtant était prévu pour ce mois de février ça se complique donc pour le jeune international champion du monde français Barthélémy. Merci beaucoup Youssouf Bouillon Le marché sur RFM Bienvenue Le marché s'intéresse au stock de certaines denrées de première nécessité comme l'oignon et la pomme de terre et à leur prix des prix qui ont flambé commerçants et ménagères sont pleines Oumou Kalsoumli a fait le constat reportage Marché Thillène ici les légumes ils n'en manquent pas tout est accessible contrairement à l'oignon et à la pomme de terre de même que certaines denrées de première nécessité comme le riz dont le prix a flambé une situation qui indigne ces mères de famille Tout est cher en ce moment l'huile l'oignon tout a augmenté d'un seul coup ici au Sénégal on ne consomme que du riz les autorités doivent faire beaucoup d'efforts et aider les gens La marane Diallo tient une cantine à l'intérieur du marché lui est préoccupé par cette augmentation qui ne fait pas leurs affaires Pour l'instant le prix de l'huile a flambé le riz pareil l'oignon et la pomme de terre aussi avant le sac d'oignon coûtait 6 000 voire 7 000 mais maintenant il faut débourser 8 250 francs pour en avoir un idem pour le sac également de pommes de terre tout est cher La quarantaine d'Eywal Djouf trouvée en plein achat est aussi très préoccupée par cette flambée des prix elle invite les autorités à revoir cette hausse La vie est chère au Sénégal regarde tu entres au marché avec 5 000 francs en poche après avoir fait tes achats tu te retrouves avec 5 100 ou 1 000 francs c'est vraiment difficile l'Etat doit nous aider en réduisant les prix des denrées Cette augmentation du prix des denrées inquiète les ménagères rencontrées ces dernières se plaignent de la hausse du prix de l'oignon et de la pomme de terre qui se négocie à 8 250 francs soit 2 000 francs de plus que l'ancien prix Par rapport à cette situation Lula Koyesal pointe du doigt ce qu'elle pense être à l'origine de cette hausse des prix selon son directeur exécutif il n'y a aucune raison pour que les prix prennent tout d'un coup la censure Aléon soutient que le ministère du commerce doit réguler le marché Il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la loi du marché la loi de l'offre et la demande si le produit se raréfie les prix augmentent peut-être en partie c'est ce cas-là mais en tout cas la responsabilité vient d'une déclaration malheureuse qui a été faite il y a 15 jours Le ministère du commerce et la direction du commerce intérieur doivent activer leurs services pour que la situation revienne à la normale le plus rapide Faire le nécessaire pour que la situation revienne à la normale La Scoccienne soutient qu'avec le gel des importations cet impasse était prévisible Montmartissier en est le vice-président En ce qui concerne la pomme de terre importée et l'oignon importé qui sont actuellement sur le marché ces produits-là ne sont pas homologués ni fixés d'autorité et on a arrêté les importations L'oignon local va venir sur le marché courant février mais disons qu'au mois de mars nous aurons une offre locale qui va répondre à la demande Pour ce qui concerne l'huile nous avions eu à alerter parce que la consommation est surtout portée sur les bidons de 20 litres Ces bidons-là nous viennent du marché communautaire ou de la maladie Nous avions alerté en disant que le marché communautaire ne pouvait pas couvrir la demande et le marché qui nous vient de la Malaisie les droits de douane sont tels que ces produits-là ne sont pas concurrentiels sur le marché Le marché c'est fini pour aujourd'hui Merci à Oumou Kalsundi Rendez-vous un mardi prochain Merci beaucoup Kumbassan Yann Fahy Rendez-vous un mardi prochain pour un autre numéro du marché à 18h25 c'est l'heure du débrief Nous sommes avec Hiang Yu Hiang Yu Nihao Salut Bonjour Nihao Nihao Voilà Nina Nihao Nihao Ok Alors vous êtes je le rappelle la représentante de Radio Chine Internationale au Sénégal China Media Group Alors avec vous nous évoquons bien sûr le coronavirus apparu en Chine à Wuhan et à Wuhan exactement A l'heure actuelle comment se présente la situation ? En fait selon le dernier bilan en date jusqu'au 4 février 2020 en Chine maintenant au total ça compte déjà 20 000 et quelques cas qui sont déjà répertoriés des cas confirmés dont 40 dont pardon 425 personnes ont succombé au coronavirus et 632 personnes ont été déclarées guéries donc là c'est plutôt comment dirais-je le taux de les personnes qui sont déjà sorties de l'hôpital dépassent normalement les personnes qui sont en train d'être prises en charge Alors depuis que la maladie est apparue là-bas à Wuhan les autorités chinoises cherchent bien sûr des solutions quelles sont en tout cas les mesures qui ont été prises jusque-là ? Oui tout à fait comme vous avez évoqué il y a plusieurs mesures prises par les autorités chinoises face à cette épidémie entre autres il faut rappeler que nous avons déjà mis Wuhan l'épicentre de l'épidémie coronavirus en quarantaine c'est déjà parce que Wuhan qui compte 11 millions d'habitants et déjà c'est une mesure phare et puis une mesure courageuse pour antiquer et enrayer peut-être la propagation du coronavirus jusqu'à d'autres provinces même jusqu'au monde entier et d'autres mesures qui marquent tout au long de cette crise il s'agit comment dirais-je dans des lieux publics on prend les températures et puis on installe des contrôles sanitaires à l'aéroport pour prendre la température des personnes pour savoir exactement leur état leur état de santé pour savoir si elles ont la maladie ou pas oui tout à fait c'est plutôt la prévention et le contrôle du coronavirus qui l'emporte sur la prise en charge et puis le traitement mieux vaut qu'on détecte plus tôt et puis on l'a pris en charge et puis on l'a soigné d'accord en fait il y a d'autres mesures à faire c'est plutôt on a construit un hôpital en 10 jours déjà c'est hier c'est le 3 février 2020 on a déjà l'hôpital au Shenzhen c'est-à-dire l'hôpital du feu du Dieu qui a déjà ouvert sa porte pour accueillir les patients atteints par le coronavirus c'est vraiment une vitesse chinoise qui peut créer un hôpital en ce délai tellement limité limité alors l'apparition de la maladie le coronavirus a coïncidé donc avec le nouvel an chinois certains pensent que ça peut avoir des conséquences sur l'économie même du pays en fait pour l'instant l'impact est comment dire assez limité mais quand même il y a certainement des répercussions sur l'économie chinoise avec les déplacements comment dire du nouvel an chinois et puis maintenant il y a aussi on va revenir sur une autre mesure c'est-à-dire on a suspendu on a reporté plutôt la rentrée scolaire et retardé la reprise de boulot et donc là on a prolongé des vacances du nouvel an jusqu'au 3 février donc là c'est quand même ça peut avoir un impact sur comment dirais-je sur l'économie chinoise mais je crois que ça va pas durer donc donc si si on s'en sortit dans plus vite donc l'économie chinoise ne va pas être donc de façon de façon résumée les autorités chinoises sont en train de tout faire pour maîtriser la maladie tout à fait merci ils ont tout fait pour maîtriser la maladie indiquée l'épidémie d'accord merci beaucoup maîtriser la maladie qui je le rappelle la maladie est déjà sortie du territoire chinois avec bien sûr des cas signalés un peu partout à travers le pays merci beaucoup Hian Yu la représentante de Radio Chine Internationale au Sénégal China Media Group c'était le débrief mesdames messieurs merci à vous c'est la fin de ce journal